Saviez-vous que c'est possible de manger certains fruits et légumes à l'année grâce à la production de serre? Avec le climat qu'on a au Québec, on s'entend que la production en champ, c'est impossible à l'année. Durant l'hiver, on a les légumes racines, mais on aime diversifier son alimentation. Et la santé, ça passe par la variété d'aliments qu'on consomme. Donc, bienvenue à la production de serre. En fait, la sériculture, c'est vraiment une filière en pleine croissance au Québec. Il y a plus de 500 entreprises qui font de la production de serre. 125 hectares en superficie. Donc, on trouve maintenant de plus en plus de produits, de la variété, des laitues, des concombres anglais, des concombres libanais, des fraises, des tomates. Et bientôt, beaucoup plus. Aujourd'hui, je suis à Saint-Claude-Île-de-Château-Guey, au Serre-le-Fort. Une filiale d'Hydrocerre et je rencontre Valérie Thérault pour en apprendre davantage sur la sériculture. On peut dire qu'ici, on est dans un micro-climat. Il y a vraiment un contrôle de la chaleur, de l'humidité. Exact. Tout est contrôlé avec nos agronomes, en contrôlant la lumière, l'humidité, la chaleur. On peut également contrôler l'eau, les fenêtres. C'est ainsi qu'on peut s'éloigner un peu des agréments de la température, par exemple, le verglas, la grêle, les canicules. On vient vraiment s'isoler avec les toits qu'on a ici. C'est quand même intéressant avec le réchauffement climatique. Valérie, comment vous vous adaptez à la météo, par exemple, quand elle fait moins 30 dehors? On va modifier la lumière, la luminosité, tout ce qui est l'humidité. On va peut-être mettre un peu plus de chauffage également pour s'assurer que le contraste n'est pas trop grand avec l'extérieur. C'est une culture d'un bon rendement, mais il y a quand même des défis qui sont reliés à la sériculture. Peux-tu m'en parler? Nos plus gros défis, c'est surtout au niveau de la production avec le contrôle des pathogènes. Les pathogènes, c'est par exemple les virus, les champignons. Ça, ça peut ruiner des cultures entières, donc on est super attentifs à nos plants. On les regarde à chaque jour avec notre équipe. Toi, ton frère, ton cousin, vous êtes impliqués dans l'entreprise. Comment vous voyez l'avenir? C'est sûr qu'on veut s'inscrire dans un avenir d'agriculture raisonnée et durable. C'est super important pour nous. Puis également, de diversifier notre gamme de produits. Donc, c'est vraiment d'innover, aller chercher d'autres fruits et légumes à offrir aux Québécois à l'année. J'aimerais ça que tu me parles d'agriculture raisonnée parce que je vois qu'ici, il n'y a pas d'utilisation de fongicides, d'herbicides. Est-ce que c'est biologique? Dans notre serre ici, on est dans le biologique, donc il n'y a même également pas d'insecticides. Puis dans notre culture hydroponique, pour être biologique, il faut pousser dans la terre. C'est une réglementation qui est présente au Canada, mais pas nécessairement aux États-Unis. Donc, en ce moment, on travaille avec les normes canadiennes à essayer de voir si c'est possible d'être dans la bioponie. Donc, de pousser dans l'eau, mais sans nécessairement utiliser X litres de terre par culture ou de substrat. Pour toi, Valérie, c'est possible l'autonomie alimentaire au Québec? Absolument. Puis je pense que ça passe par l'acériculture. C'est important de réduire nos importations de fruits et légumes. On a le savoir-faire au Québec. On est capable de le faire. Il faut que le consommateur aussi soit de la partie. Puis il dise, bien moi, j'achète Québécois à chaque jour. Puis en plus de diversifier les produits, je pense que pour moi, la solution, c'est notamment l'acériculture. Il y a des fausses croyances à l'effet, par exemple, que les produits de serre sont moins nutritifs. Je vous assure, c'est pas le cas du tout. En fait, c'est plus nutritif qu'un fruit, un légume qui a voyagé énormément, qui a été cueilli avant la pleine maturité. C'est pas des produits qui sont OGM non plus, donc très nutritifs, accessibles, et ça nous permet de manger québécois, même l'hiver. Et ça, on adore ça. Merci. Merci.